Alonso, compte rester en F1 au moins jusqu'en 2024, prolongé comme Ocon, sale tante. Putain, on va se taper Fernando jusqu'en 2024 ? Ah bah, y'en ont, ouais. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il fera en 2024, l'Espagnol déclare, je serai là, c'est sûr, en tant que pilote. Quoi ? Mais il a l'air sûr de lui, en plus, c'est ça le pire. Alors, Fernando, en 2024, tu auras quel âge, parce que là, quand même. Fernando, il aura... Donc là, il a 39 ans, déjà, hein, voilà, hein. Donc 2024. Donc on précise que là, le 29 juillet 2021, il aura 40 ans. Donc le 29 juillet 2024, il aura 43 ans ! Oh là là là, mon dieu ! 43... Non, il faut laisser sa place à Fernando, maintenant, tu exagères, hein. Mon retour, elle est toujours de pair avec la nouvelle règle, j'aurais pu revenir en 2022, mais j'ai avancé ça en 2021 pour l'utiliser comme préparation. C'est pour m'assurer que toutes les petites impuretés que vous voyez maintenant sont éliminées. Les petites impuretés. C'est pendant que l'Espagnol admet qu'il ne pourrait peut-être plus jamais ajouter de victoire à son total de 32 en carrière. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas fixé comme objectif fixe de mon retour. Mais à chaque fois que je baisse ma visière, je pense que ça pourrait être le dimanche où je pourrais gagner. Même maintenant, sachant que c'est impossible. J'ai toujours cet état d'esprit. Bah, impossible, ça dépend, hein. S'il y a plusieurs accidents, des favoris et tout, s'il y a un Grand Prix sous la pluie, par exemple, comme il pourrait y avoir cette semaine, enfin ce week-end ou le week-end d'après, ça peut arriver, hein, qu'il gagne, Alonso El Gasly a bien gagné à Monza l'année dernière, donc why not ? Lorsqu'on lui a demandé si une victoire avec Alpine serait meilleure que les autres, il a répondu non, 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 ce sont toutes les mêmes, j'ai récemment participé à des courses de karting et d'endurance, c'est la même chose que gagner un Grand Prix de BF1. Euh, non, non, clairement. Des courses de karting d'endurance et une victoire en course de karting d'endurance et une victoire en F1, c'est pas tout à fait pareil, quand même. Je veux pas rabaisser ceux qui font du karting d'endurance, mais quand même, il y a des limites. Une victoire est une victoire, ma victoire à Valence en 2012, à ce moment-là, c'était fantastique, comme toutes les victoires, mais après 8 ou 10 ans où les gens se souviennent juste de ce joueur. Alonso s'est également dit heureux d'avoir choisi de revenir en F1 avec Alpine plutôt qu'une autre équipe. Mercedes est le favori pour l'année prochaine, mais ils ont Hamilton et Russell comme futur projet. Red Bull, en revanche, tourne autour de Max. Chaque fois que vous vous lancez dans une nouvelle aventure, vous devez voir quelles sont les possibilités. Le fait de connaître Renault, Alpine, et me sentir de suite comme dans une famille, c'est ce qui m'a le plus attiré. On le comprend. De toute façon, vous avez vu, il parle pas de McLaren, hein. Bon, à mon avis, la séparation fut un peu douloureuse avec Fernando. Même si là, du coup, ça se trouve, il ferait mieux que Ricardo, hein, chez McLaren. Qui sait ? Peut-être qu'il serait au niveau de Norris. Ricardo qui fait bien de la merde en ce moment. Voilà pour Fernando qui se voit donc rester jusqu'en 2024, au moins. 43 ans quand même, voilà, j'aurais pas dire, mais au bout d'un moment, place aux jeunes, non ? Je sais pas ce que vous en pensez. Bye bye.